En voyant que l'homme est historique, qu'il y a une histoire intérieure de l'homme qui s'est jouée au-dedans de chacun des individus humains, parce qu'ils ne sont pas séparables de leur culture, je comprends aussi ce qu'il y a de relatif dans des attitudes mentales, dans des formes de sentiments qui me paraissent la nature, l'évidence, qui me paraissent l'homme avec un grand H. Il n'y a pas l'homme avec un grand H. Et en particulier, par rapport à ce que nous sommes, il y a deux différences, il y a en tout cas une différence essentielle. C'est que notre civilisation contemporaine, et le christianisme a joué beaucoup, a complètement inventé d'une certaine façon à la fois l'individu, le sujet, la personne, la vie intérieure, la vie spirituelle, tout ce qui est le dedans de chacun de nous. Et en même temps et en face, complètement différent, on a construit une réalité physique qui se définit comme mouvement, étendu, atomes, énergie, tout ce que tu veux. Mais il y a un fossé entre le monde extérieur, la nature, les sciences physico-chimiques, la biologie aussi maintenant, et d'autre part, ce monde qui est le monde des sentiments, des passions, des pulsions, de la pensée. Or le grec ne vit pas son existence de cette façon. Il fait partie du monde. Il est donc tout autrement intégré dans le cosmos. Et il n'a pas, dans la façon d'être soi-même, cette espèce d'attitude introvertie, cette introspection, cette façon toujours de se constituer comme une conscience close, qui est un monde en soi-même, et où seul, toi, tu peux avoir accès à ce monde. Pas du tout. Ce qui intéresse les grecs, ce n'est pas de regarder en soi-même, de se regarder le nombril, en cherchant quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'on est, l'introspection. Il n'y a pas de texte littéraire du type du journal intime. Tout ça, non. Ce qu'il y a, on ne peut, à Platon le dit, Aristote le répétera, pour savoir qui on est, il ne faut pas regarder dans sa conscience, qui serait une espèce de chambre noire fermée. Il faut regarder ailleurs, il faut regarder autrui, un ami, un frère, l'œil d'autrui. C'est dans le rapport avec l'autre que je peux savoir ce que je suis. C'est dans le rapport avec l'éducation. On va regarder l'éducation. L'Etat le pays de la politique et aussi on a vu aussi la question de la politique de la politique de la politique et dans le troisième on a vu aussi comment il y a fait Jean-Pierre Fernand la relation entre la politique et la politique et aussi la politique la politique le premier de la politique sur les dix-à-vis 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 du-à-vis aujourd'hui je suis-à-vis de la politique du genre du genre Je vous le dis à Jean-Pierre Fernand. Je vous dis à Jean-Pierre Fernand. Dans le Paras, nous avons, dans le premier, l'étoile du pays, 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 et l'étoile du pays, l'étoile du pays et le pays. Maintenant, nous allons aller dans le premier, et nous allons aller en plus. Nous allons parler de trois, ou les trois, les dernières, les dernières, qui sont liées à ce sujet, qui se relèrent en un sujet, la cosmogonique, la limite de l'étoile du pays, ou la limite du pays. Et la dernière, la nouvelle image du monde, qui est une étoile de l'étoile du pays, qui est une étoile du pays qui est une étoile du pays, celle de l'étoile du pays. La cosmogonie, la cosmogonie, qui est là, dans le nom de Jean-Pierre Fernon, c'est l'étoile du pays, c'est l'étoile du pays, comme je l'ai dit, Jean-Pierre Fernand, qui a été un élevé sur le Cosmogony grec, et qui a été un élevé sur le Humerus et le Hésioude, qui a été un élevé sur le Théogony, qui a été un élevé sur le Théogony. Théogony, c'est un élevé sur le Théogony. Le Cosmogony est une élevé sur le Théogony, et au� de l'évérés, ils ont créé par le Stéogony, et ils ont créé par qui n'ont été autorisés, ce qui m'a apprisé par l'évérés, qui était un défilé qui était content. Et ils ont créé par le Théogony du Humerus, Il y a des questions des questions de la question de l'économie. Donc, ce qui est le cosmogonisme, c'est le cosmologie, c'est le fondement du futur dans la question du comien de l'économie, en écrivain de l'économie, en écrivain de la physique, en écrivain de l'économie, et le cosmologie, c'est le soi-même de l'économie, avec les arts, les émissions du public et les animaux. donc la cosmogonie qui est la forme d'hôpital à l'église la cosmologie qui est la forme d'hôpital à l'église qui est la forme d'hôpital à l'église Maintenant, nous allons nous décrire l'église C'est la forme d'un nom de la cosmogonie qui est la forme d'un nom de la cosmogonie La cosmogonie émite de souverainte qui est la forme d'un nom de cosmogonie ou d'un nom de la cosmogonie et d'un nom de la cosmogonie Cette cosmogonie est disponible dans la cosmogonie 100 de l'église Mélève la mémoire 1 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 10 11 12 C'est parti. 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 C'est parti.